Merci beaucoup pour cette présentation et aussi merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation du Congrès. Je voulais aussi remercier l'Université de Montréal et plus particulièrement la Faculté de médecine pour sa bourse du mérite qui m'a permis, entre autres, de m'occuper de ce projet. Donc, le projet COMPA, qui veut dire communication proche à dents, c'est une application pour tablettes qui a été développée dans le but de soutenir la communication entre les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs, que je vais maintenant appeler les bénéficiaires, et leur entourage, et ce, malgré l'évolution de la maladie. Les troubles neurocognitifs majeurs, ils sont définis comme une réduction acquise, significative, dans différents domaines cognitifs, dont le langage, et c'est ce qu'on appelle aussi parfois la démence. Et à titre d'exemple, il s'agit des personnes qui sont, par exemple, à un stade très avancé de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie à corps de lévis ou d'une démence masculaire. Et en fait, ces troubles s'accompagnent d'une perte d'autonomie qui va souvent amener les bénéficiaires à vivre dans des centres hospitaliers de soins de longue durée, qu'on appelle les CHICLD aussi. Et dans les CHICLD, les bénéficiaires vont être accompagnés au quotidien par des préposés qui vont les aider à la fois pour les tâches de la vie quotidienne, mais qui vont surtout être là pour maintenir leur qualité de vie et maintenir le lien social. Seulement, avec l'évolution des troubles, des difficultés de communication vont apparaître et s'aggraver aussi, ce qui va en fait poser des difficultés dans la relation entre les aidants ou aussi également l'entourage et les bénéficiaires. Et ces difficultés peuvent en fait créer des ruptures dans les échanges et créer ce que je vous ai décrit ici comme le cercle vicieux de l'incommunication, c'est-à-dire que les difficultés de communication qui peuvent se manifester à la fois parce que le bénéficiaire va être en difficulté pour pouvoir dire des choses, mais aussi pour comprendre ce qu'on lui dit, va générer de la frustration pour les deux interlocuteurs et que cette frustration peut être à l'origine de ce qu'on appelle les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence qui peuvent se manifester par des troubles du comportement comme de l'agressivité ou à l'inverse de l'apathie. Et les échanges vont alors devenir de plus en plus difficiles et donc de plus en plus rares, ce qui va conduire à l'isolement des bénéficiaires et cet isolement lui-même va amener l'accroissement des difficultés de communication. Différentes études dans la littérature démontrent qu'il y a un lien entre les difficultés de communication et l'impact qu'elles peuvent avoir à la fois sur la relation entre le bénéficiaire et son aidant, mais aussi sur la qualité de vie de chacun. Alors, puisque les échanges verbaux, les échanges d'informations deviennent de plus en plus difficiles, nous, on propose de s'appuyer sur les aspects qui restent présents dans la communication et c'est ce qu'on appelle la communication émotionnelle. C'est une communication, en fait, qui va s'appuyer sur les échanges d'émotions positives et les expressions verbales, non-verbales plutôt, pardon. Et elle a été conceptualisée par Barthes et Humeur comme un processus d'influence mutuelle entre les émotions des interlocuteurs. Et alors, ça va permettre d'avoir des interactions qui vont plutôt se manifester par l'ajustement de sa posture, le regard, le toucher affectif, des sourires ou des vocalisations rythmées. Et en fait, tout ça, ça permet d'établir des tours de parole et d'échanger des messages tout en ayant comme un dialogue qui parfois est même sans mots. Et de cette manière-là, on peut tout de même informer de son ressenti, partager des expériences et tout simplement de témoigner de sa présence. Et ça, c'est une communication qu'on peut garder tout au long de l'évolution de la maladie. Donc, le projet COMPA, cette application, en fait, c'est inspiré des thérapies non pharmacologiques qui ont fait preuve de pertinence dans la gestion des troubles et du comportement et de la communication dans les troubles neurocognitifs. Il s'agit des thérapies musicales, du snozzolone et de la réminiscence. Et en fait, le principe, c'est qu'on ajoute des photos, des musiques et des vidéos personnalisées pour chaque bénéficiaire. Et tout ce contenu, en fait, contient des souvenirs positifs et marquants pour le bénéficiaire. Et le but, en fait, c'est que les émotions ressenties par le visionnage de ce contenu servent de déclencheur pour créer une communication émotionnelle, comme je viens de vous la décrire. Alors, on a voulu implanter l'application COMPA en contexte de soins de longue durée. Il a été implanté au CHSLD de Paul Bruchesi à Montréal et à l'EPAD de Saint-Victor à Amiens, Haute-France. C'est son équivalent. Et on avait donc une population composée de 18 préposés aux bénéficiaires et de 17 bénéficiaires. Et on avait trois hypothèses. On s'est demandé si COMPA pouvait améliorer la qualité de vie des préposés, si elle pouvait améliorer la qualité de la communication, ainsi que la qualité de vie des bénéficiaires. Pour ça, on a formé les préposés aux bénéficiaires à l'utilisation de l'application et bien sûr, aux stratégies de communication, puissent utiliser COMPA quotidiennement pendant huit semaines. Et nous, on a réalisé des mesures pré- et post-test grâce à des questionnaires qui évaluaient la qualité de vie et la qualité de la communication. Et on a aussi réalisé des entretiens semi-dirigés avec les préposés et bénéficiaires en post-test. On a donc utilisé une méthodologie d'analyse mixte avec d'une part une analyse de contenu où on a fait en fait une analyse par fréquence. Et on a aussi réalisé des analyses quantitatives pour les questionnaires où on a employé le test du T-test pour étudier les différences entre le pré- et le post-test pour le groupe. Pour maintenant, plutôt, vous présenter et discuter nos résultats. En ce qui concerne notre première hypothèse sur la qualité de vie des préposés aux bénéficiaires, nous avons obtenu une amélioration significative entre le pré- et le post-test pour le General Exquestionary 12, fin 12. C'est un questionnaire en fait qui renseigne sur la qualité globale des personnes. Et on a aussi obtenu des résultats intéressants pour l'inventaire du burnout de Maasnash qui est lui plus spécifique en fait à la qualité de vie au travail. Il permet le calcul de trois scores, l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation ou la perte d'empathie ainsi que l'accomplissement personnel. Et on a obtenu des résultats statistiquement significatifs pour l'amélioration de l'empathie et le score d'accomplissement personnel. Les analyses thématiques ont aussi confirmé le sens d'une amélioration de la qualité de vie pour les préposés aux bénéficiaires puisque pour la majorité, même la grande majorité d'entre eux, ils nous ont relaté des choses en lien avec une amélioration de leur qualité de vie au travail et ça passait principalement par le sentiment d'avoir pu mieux personnaliser le lien avec le bénéficiaire et d'avoir une meilleure connaissance de sa trajectoire de vie. Et c'est des résultats assez intéressants, notamment concernant l'empathie, car l'empathie en fait, elle est vraiment au cœur des échanges d'émotions et elle est essentielle pour maintenir la communication et la qualité de vie de chacun. C'est aussi intéressant qu'on ait une amélioration de l'accomplissement personnel, car en fait, il est défini comme une soupape de sécurité face à l'épuisement professionnel et la dépersonnalisation. Et on sait que les préposés aux bénéficiaires sont des personnes particulièrement sensibles en fait à l'épuisement professionnel, d'une part par les conditions de travail qui sont difficiles, le stress et le manque de personnel, mais qu'en plus dans les services en lien avec la gériatrie, les troubles de la communication et du comportement accroissent d'autant plus le stress qu'ils peuvent ressentir et ça permet de faire un parallèle avec les études de Claire et de Herd-Wartsen qui démontrent que les soins détendus et personnalisés sont essentiels à la bonne qualité de vie de chacun. Pour ma deuxième hypothèse sur la communication, on n'a pas obtenu de résultats significatifs avec la grille d'évaluation de la communication, mais les analyses thématiques nous ont donné des informations intéressantes où les préposés aux bénéficiaires nous expliquaient que COMPA permettait de faciliter la communication et que surtout, ils se rendaient compte qu'ils arrivaient mieux à comprendre les bénéficiaires et qu'ils partageaient davantage de moments de qualité avec eux. Et en fait, cette meilleure compréhension, elle passe particulièrement parce qu'on voit qu'ils sont devenus plus sensibles aux éléments non-verbaux de la communication. Ils décrivent beaucoup de moments où ils vont s'appuyer sur les expressions faciales des bénéficiaires pour mieux les comprendre. Et ça va nous dire que COMPA est donc assez pertinent parce qu'il a permis de favoriser la communication et ça nous permet, j'aurais dû changer de diapo, de faire le lien avec l'étude de VAS qui nous dit que la communication s'améliore lorsque l'aidant est formé aux stratégies de communication et qu'il intègre l'histoire de vie du bénéficiaire dans les soins. Enfin, concernant la qualité de vie des bénéficiaires, ici les résultats des analyses thématiques nous ont aussi donné des informations intéressantes puisque pour la plupart des préposés, ils concèdent que COMPA a vraiment eu un effet positif sur les bénéficiaires, que ça se voyait parce qu'ils exprimaient plus d'émotions positives, qu'ils avaient plus d'expressions faciales positives également et que ça permettait de sortir les bénéficiaires de la routine, de se rappeler des bons moments et surtout d'éviter la solitude. Et cette amélioration, elle est en lien au final avec tous les résultats que nous venons d'écrire, mais elle est aussi en lien avec la littérature puisqu'une bonne relation avec les dents, des soins centrés sur la personne et des émotions positives sont en fait les critères essentiels au maintien de la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Ça permet de faire un parallèle avec les études de Morteuse-Avidé et de Romy Tchulzen qui disent qu'une communication significative entre les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs et les dents est associée à une meilleure qualité de vie. Donc, cette étude était plutôt encourageante, on a eu des bons points, on a aussi d'autres défis à relever, notamment en manque de spécificité dans nos questionnaires qui évaluaient la communication et la qualité de vie des résidents. Mais depuis ça, on a réalisé une seconde version de Compa grâce au retour qu'on a eu de cette étude. On a poursuivi nos implantations dans d'autres CHSLD ainsi qu'au domicile des personnes, en ayant amélioré notre protocole depuis. Et aussi, au cœur de la pandémie, on a développé CompaCovid où on a jumelé l'application à d'autres applications de visioconférences pour maintenir la communication malgré la distance physique qui s'est imposée à nous à ce moment-là. Et pour conclure, on peut se dire que Compa est, comme son nom l'indique, une boussole qui oriente la communication autour de la trajectoire de vie de chacun et qui permet en fait le maintien des échanges en les orientant sur les émotions, ce qui contribue au maintien de la qualité de vie de tous. Et surtout, il apparaîtrait comme un moyen de rompre l'isolement social des aînés. Je vous remercie pour votre attention.